Bonjour à tous, bienvenue à cette septième rencontre de la communauté francisation de l'année scolaire 2020-2021. Donc je suis contente de bien de vous dire qu'aujourd'hui il y a des personnes des services aux entreprises donc des formateurs des services aux entreprises qui donnent la francisation aux entreprises qui se sont joints aussi à notre rencontre. J'espère que c'est un début de collaboration parce qu'on est quand même deux services complémentaires et parfois les employés qui a été formés par les formateurs de services aux entreprises se retrouvent dans nos centres. Parfois c'est le vice versa donc je pense qu'il faut vraiment commencer une belle collaboration avec ce secteur-là. On fait partie quand même d'un seul centre de services scolaires, ces trois secteurs-là, AFP, FGA et services aux entreprises. Donc bienvenue à cette première rencontre. J'espère que vous allez aimer ce qui se passe bien pendant une heure et que vous allez revenir. Donc les rencontres ont lieu une fois par mois avec des thématiques différentes. Voilà. Donc comme a été annoncé d'emblée, aujourd'hui on traitera le sujet de l'enseignement du vocabulaire. C'est la première rencontre étant donné que le sujet est pas, on pourra pas en parler et finir le sujet, traiter le sujet juste pendant une seule petite rencontre. Donc ça serait deux rencontres consécutives. On aborde le sujet aujourd'hui et on continue à la rencontre prochaine qui aura lieu le 21 avril et à la même heure de midi à 13 heures. Donc pour la partie, là vous avez le lien vers le document collaboratif. Vous pouvez aller prendre des notes dans le document si ça vous tente, si vous vous concentrez mieux en prenant des notes et aussi il y a un lien vers le tableau de présence. Je vous invite d'aller indiquer, cliquez sur le lien, indiquez votre présence dans le tableau. Si c'est votre première fois et vous aimeriez revenir, indiquez votre nom dans le tableau, indiquez votre adresse courriel et de cette façon-là je vais pouvoir vous envoyer une invitation pour la prochaine rencontre avec le lien où il va falloir cliquer. Donc bien, je tiens à vous dire que j'ai reçu un courriel de Madame Josiane Comtois. Elle vous transmet ses salutations, elle vous souhaite aussi une belle rencontre, mais malheureusement, elle ne sera pas, pour elle, ce ne serait pas possible d'assister à la rencontre d'aujourd'hui. Ils ont une rencontre, donc elle n'est pas disponible. On va espérer qu'elle sera avec nous à la prochaine rencontre parce que c'est, je pense, la première ou la deuxième durant l'année où elle ne peut pas être avec nous. Par contre, bien, on a tous nos présentateurs qui vont être avec nous et on a beaucoup de bonnes nouvelles, de belles nouvelles pour la rencontre d'aujourd'hui. Donc, on va commencer par Patrick qui m'a envoyé un courriel comme quoi il a découvert certaines choses avec Classroom Screen. OK. C'est une application que je trouve vraiment intéressante, surtout peut-être pour des gens qui commencent tranquillement à apprendre le français et compagnie. Il y a moyen, avec cet espace-là de travail, de faire plusieurs choses. Notamment, si vous avez, par exemple, du temps, vous donnez du travail à faire à vos élèves et vous voulez leur donner un savoir quand, où ils sont rendus. Donc, ici, on peut venir faire un, ici, on a un chronomètre. Mais, en fait, c'est plus le minuteur que je voulais, fait que le chronomètre, et on peut mettre le nombre de petites applications comme on veut. Donc, ici, par exemple, si on donne dix minutes, bien, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est démarrer le minuteur qui va nous, et les élèves vont le voir, là, directement à l'écran, comment, ce qui peut être intéressant. On peut aussi, évidemment, mettre la date. Donc, pour tout ce qui est de discuter, je sais que tout le monde, pas mal de tout le monde a un vrai calendrier. Mais un calendrier numérique, ce qui est bien, en plus, c'est que, comme je fais actuellement, vous pouvez partager la page vraiment, vraiment facilement. Ça, c'est pour le, bon, vous voyez ici, là, 24e, là, c'est un petit, vous voyez que la traduction est mal faite, là, mais c'est quand même pas si pire, comme toute l'application, on peut l'avoir en français, mais en arrière, ça roule en anglais, là. Donc, ce qu'on voit à l'écran, ça va être en français, à part le start et le clear. Mais pour ce qui est du reste, c'est en français. Ce qui est bien aussi, bon, on peut ajouter le calendrier, on peut ajouter l'horloge. Et l'horloge, elle peut passer de 12 ou à 24 heures. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que si vous entrez, mettons, là, j'ai fait un petit test. Si vous rentrez le nombre de vos élèves ici, alors vous allez pouvoir l'utiliser comme un sélecteur. Il va vous sortir un nom d'un élève, par exemple, si je clique sur choisir. Alors, bon, là, j'ai mis des lettres grecques, là, mais il va nous sortir un nom à chaque fois, un nom différent. Ça fait que ça, ça peut être intéressant pour comme activité brise-glace ou quelque chose de ce type-là aussi. Et un autre qui est un peu du même genre, si je viens ici en haut dans la petite maison, je vais avoir la possibilité de créer des groupes, un peu comme les sous-salles de Teams et compagnie, sauf que là, évidemment, ça sera pas, ça va être en direct pour qu'on puisse utiliser. Vous voyez ici, j'ai encore ma liste d'élèves. Et là, je vais demander combien de groupes je veux. Ça fait que je peux avoir trois groupes de trois personnes. Et en créant « Créer groupe », il me donne les groupes ici directement. Et si je veux, je peux même venir ici au lieu d'aller dans les paramètres, là, puis mettre « Groupe ». Et ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a moyen de dire, par exemple, je sais que dans vos situations, dans vos centres puis dans vos classes, ça arrive jamais. Mais par exemple, s'il y a « Beta » qui est pas très bon pour travailler ou qui est jacasse trop quand il travaille avec « Lota » et « Gamma », bien, il y a moyen ici de venir leur dire que « Beta », je veux pas qu'il travaille avec ses deux amis avec qui il se met tout le temps. Et là, si je fais, si je le fais recréer, alors là, il va me le donner, là, il va faire en sorte que ces gens-là, ou je dis qu'il est bavarde, là, on se comprend. Ça peut être pour toute autre raison aussi. Ça fait que ça peut être vraiment intéressant et il y a moyen, par exemple, de dire « Bon, bien, dans ce groupe-là, je veux garder ces deux-là ensemble, mais je veux que le reste, ils me refassent des équipes. » Fait qu'on n'a pas besoin de… Évidemment, on rentre le groupe une fois, puis une fois que le groupe est rentré, vous pouvez faire à peu près… Vous pouvez faire le nombre de sous-groupes que vous voulez avec le nombre de personnes que vous souhaitez. Fait que voilà un groupe, puis il y a d'autres choses que vous pouvez mettre aussi. Bon, on a regardé les noms au hasard. Les « D », c'est plus en ce qui a trait à… Ce qu'il va nous donner, c'est qu'il va nous donner, il va nous sortir des numéros aléatoires. OK? C'est plus pour les mathématiques, ça, ou des choses comme ça. Niveau sonore, ça, c'est plus pour une classe, disons, maternelle ou quelque chose comme ça. S'il y a trop de bruit, le micro de l'ordinateur va être utilisé pour… Peut-être que ça fonctionnera. Ah oui, ça fonctionne. Un, deux. Si je tape fort, le niveau sonore va pouvoir jouer ici. Donc, ça peut être intéressant pour avoir. On peut mettre aussi des vidéos. Donc, ça peut devenir un endroit où on peut envoyer nos élèves là-dessus. C'est facile. Et en un écran, on a énormément d'outils qui peuvent être paramètres vraiment facilement puis sans problème. Comme je l'ai actuellement, ce compte-là est gratuit. La seule chose avec un compte gratuit, c'est qu'il nous garde notre… ce qu'il appelle notre screen, notre écran. Mais on peut aussi avoir, faire des sondages ou des questions à choix multiples. Les deux derniers, compte tenu que j'ai pas la version premium, faut que je le recommence à chaque fois. Sauf que ma liste d'élèves reste toujours la même et je peux avoir plusieurs listes d'élèves différentes là-dedans. Ça fait que si j'ai plusieurs groupes, bien, je pourrais les subdiviser comme ça. Patrick, on demande comment on fait pour créer une liste de classes? Ah, ici. Mon honneur est sauf. Si vous allez dans personnaliser, personalize, si vous pardonnez mon accent anglais, voyez qu'on peut le mettre en français là. Et c'est ici qu'on peut venir ajouter nos listes d'élèves. On peut en mettre comme on veut. On peut mettre jusqu'à 100 élèves différents. Fait que si jamais vous avez plus que 100 élèves dans un groupe, c'est que vous avez des problèmes avec votre… Hein? Il y a quelque chose qui fonctionne pas. Et ici, on peut venir choisir les… en français, un widget, c'est quoi déjà? Vous pouvez venir en enlever quelques-uns si vous trouvez qu'il y en a trop. Puis quand vous allez arriver sur votre écran, bien, vous allez avoir moins d'éléments en bas. Fait que c'est… Ah, vous voyez, j'avais mis 10 minutes puis il m'en reste 2. Fait que je vais arrêter cela. C'est juste pour vous dire que c'est vraiment intéressant. C'est gratuit. Ça se partage facilement et ça prend zéro programmation. Puis je pense que c'est un outil qu'on peut utiliser dans nos classes facilement. Excuse-moi. Pour le texte et le dessin, ça, l'enseignant, il peut écrire sur un document web puis un document comme Word ou… Ça, moins. C'est plus pour mettre des petites notes ou des… C'est pas vraiment pour corriger. Non. C'est pas pour… Oui, faire un atelier ou une activité où il y a de l'interaction. Non, ça va plus être comme ça. Puis le texte, ça va plus aussi être pour mettre un texte qu'on va pouvoir… Dans le fond, c'est un petit post-it que ça devient. C'est peut-être plus ou moins… C'est pas pour ces deux éléments-là que je l'ai retenus. C'est plus en ce qui est prêt au chronomètre et compagnie. Parfait. Merci. C'est bon? Bienvenue. Donc, si vous voulez aller voir, vous avez juste à cliquer dans l'ordre du jour. J'ai fait un lien. Vous cliquez dessus. Vous y allez. Puis vous avez juste après ça à envoyer l'adresse à vos élèves. Et voilà. Le tour est joué. Voilà. Merci, Patrick. Je pense que c'est intéressant quand on a du travail d'équipe à faire en classe, quand on veut que les élèves discutent. Et parfois, on a des noms des élèves sur des bouts de papier. On les pige, mais ce serait l'ordinateur qui va faire ces choses-là. Ce serait très intéressant. Et aussi, parfois, quand on donne le temps pour l'activité, mais il n'arrête pas, ça continue. Donc, en ayant le minuteur, en ayant les listes aléatoires, ça pourrait être très intéressant. Et ça devient un peu dynamique aussi. Ils vont voir comment est-ce que c'est choisi. Donc, ce n'est pas l'enseignant qui ne veut pas, c'est l'ordinateur. C'est aléatoire. Ce n'est pas de la porte de l'enseignant, c'est l'ordinateur. C'est ça. Merci beaucoup. Là, je vais laisser la parole à Marie-France Raymond Dufour. Si vous vous rappelez, l'année passée, on a fait une rencontre pour le service aux entreprises, comment ça se passe, parce que c'était la demande du réseau de savoir comment ça se passe. Marie-France était avec nous. Et aujourd'hui, je l'ai invitée pour qu'elle partage. Je vous présente un travail et un projet dans lequel elle a participé avec les futures enseignantes de français langue seconde de l'Université Laval. Merci de cette ouverture que vous avez de travailler avec nous. Les services aux entreprises ont fait de la francisation dans toutes les régions maintenant. Et moi, je suis en charge du soutien au réseau des commissions scolaires dans francisation en entreprise depuis 2018. Donc, si vous avez des questions, j'ai mis mes coordonnées. Je les avais inscrites plus tôt. Je me préparais, donc je m'excuse. J'écoutais la présentation en même temps. C'est important, effectivement, tu le dis, Rima, d'établir des ponts entre l'éducation des adultes et les services aux entreprises. Puis dans les deux sphères, on a des bonnes pratiques à échanger. Notamment, Rima et moi, on va animer un atelier dans le cadre du congrès à Kiev-GA le 29 avril à 13h sur l'approche en centre FGA, l'approche services aux entreprises en francisation. On va présenter les profils des enseignants, puis démontrer à quel point c'est des approches différentes, mais complémentaires. Dans le cadre de mon travail, je dois soutenir les agents de développement, les gestionnaires, mais aussi les enseignants, les formateurs, formatrices en entreprise. Puis dans ce cadre-là, évidemment, on a besoin d'outils pour la formation continue au service aux entreprises. On est souvent seul sur le terrain. J'ai développé un partenariat avec l'Université Laval, la docteure Sabrina Priégo, qui est linguiste. Et à tous les automnes, elle donne un cours d'intégration des éthiques dans la didactique du français langue seconde. Donc, le travail final de ces étudiants, c'est de créer une capsule pédagogique qui s'adresse spécifiquement aux formateurs, formatrices en francisation en entreprise. Et je leur ai demandé de parler, par exemple, d'acquisition du vocabulaire. C'est ce qui nous a inspiré, Rima et moi, de parler de vocabulaire avec vous, puis à la prochaine séance. De phonétique corrective, d'andragogie, de la planification, des groupes multiniveaux. Vous voyez que c'est des thèmes qui reviennent aussi en éducation des adultes. Donc, je voulais vous partager le fruit de cette collaboration-là. Je vais mettre dans le clavardage le lien vers les capsules à télécharger. Je pense que ça peut être des bonnes amorces pour faire des journées pédagogiques sur des thématiques pédagogiques. Enfin, ça va me faire un grand plaisir de recevoir vos commentaires, puis peut-être même vos suggestions, parce qu'à l'automne 2021, on recommence le processus avec des nouvelles cohortes d'étudiants. Donc, si vous avez des thématiques en lien avec la didactique du français langue seconde, je vais les soumettre à Dr Priégo. Donc, merci beaucoup de ton accueil, Rima, de ton ouverture. Puis, je suis vraiment contente de pouvoir participer à votre après-cours sur le vocabulaire. Est-ce que le lien est là? Tout est correct? Je vous envoie ça dans le clavardage dans 30 secondes. Allez regarder, il y a vraiment plusieurs capsules intéressantes. C'est sûr qu'il faut toujours, ça commence, c'était spécifiquement fait pour les gens, pour les formateurs en services aux entreprises, mais on est capable de voir que la grande partie de tout ce qui est présenté s'applique dans les classes que nous avons bien dans les centres de l'éducation des adultes. Parce que la seule chose qui est différente, probablement, c'est quand ça concerne le vocabulaire, c'est vraiment le vocabulaire d'emploi qui est lié à l'emploi dans une entreprise spécifique. Mais le reste, les principes restent les mêmes. Je vous conseille fortement d'aller y jeter un coup d'œil et là, on regardera, il y en a d'autres qui vont sortir encore. Donc, ça serait une belle porte aussi d'explorer différents sujets et de poursuivre notre collaboration avec les gens de services aux entreprises. Donc, une autre bonne nouvelle, bientôt, on aura deux nouvelles versions d'examens pour, bien, une version pour le niveau 2 et une version pour le niveau 3 que ce que la GRIX va rendre disponible. Donc, elle va se retrouver sur J'examine. Ça, c'est la première nouvelle. Une autre bonne nouvelle à propos des évaluations aussi. Donc, le Centre de services scolaires de Montréal a recorrigé le prototype encore une fois. Et moi, je vais juste… Donc, ça a été déposé sur Mara. Vous allez pouvoir retrouver ces examens-là, la nouvelle version, la version A, MES-CSSDM, dans le groupe Mara dédié à la francisation. Et c'est écrit « J'ai supprimé complètement l'ancienne version, la première qui avait été déposée. » Et à côté de la nouvelle version, vous avez dans le titre la date octobre 2020. Selon la suggestion de Sophie Lapierre, bien, j'ai supprimé vraiment la première version, étant donné qu'ils ont revu toutes les parties de chaque examen, de chaque niveau. Donc, avoir juste une liste de qu'est-ce qui a été modifié, ça aurait été plus difficile que juste remplacer une version par une autre. Donc, c'est la version A. Et il y a aussi une nouvelle version élaborée par le Centre de services scolaires de Montréal. C'est la version B qui est déposée avec bien la date décembre 2020. Pour la version B, on a tous les niveaux, à l'exception de niveau 7. Le niveau 7 va être déposé un peu plus tard. Donc, on a déjà plusieurs versions. Sophie, Charles, si vous êtes… Oui, Sophie, tu es présente. Est-ce que tu as d'autres ajouts pour les examens que tu trouves pertinents à partager? Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir de vous voir. Merci, Rima. Tu as livré le message avec la clarté qu'il faut, c'est très exactement ça. Si jamais il y a des questions concernant les banques de COPO, on a des mises en situation de COPO et on ne les a pas incluses forcément dans un examen comme tel, mais on a plusieurs mises en situation et les banques ont été bonifiées de mises en situation. Il y en a plusieurs. Donc, vous verrez qu'il y a plusieurs options pour faire cet examen-là. Si jamais vous avez des questions quant aux modalités de fonctionnement, comment vous pourriez vous organiser avec vos enseignants pour être efficients avec ces banques de mise en situation? Ce n'est pas un buffet dans lequel on pige, mais bien c'est au CP de choisir bien sûr les mises en situation qui seront mises en évaluation lors de votre session d'examen. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Ça va me faire plaisir de clarifier ces éléments-là. Et merci beaucoup, Rima, pour ta vélocité dans le dépôt et les mises à jour de tout ça. Ça, c'était les dernières nouvelles. À propos des examens, des nouvelles versions, je tiens aussi à vous rappeler que l'AQFGA va avoir lieu bientôt au mois d'avril. Et aussi, la TRIAC-FP, le 13 mai, elle organise une pause-café avec Bocardiouf. L'inscription, c'est gratuit. Donc, si ça vous intéresse, inscrivez-vous. Pourquoi pas de ne pas participer à voir vraiment cette rencontre. Je pense qu'on la mérite très, très bien. Une petite rencontre d'une heure, une heure et demie. Et avant de commencer, bien vraiment, à discuter de l'enseignement, de l'apprentissage, de l'acquisition de vocabulaire. Mais je vais laisser la parole à Charles parce qu'il y a un autre document connexe au programme qui va nous permettre d'aborder ce sujet. Vas-y, Charles. Oui, bonjour à tous. Ça fait vraiment plaisir de... Je vais prendre juste une petite minute parce que c'est un document ultra léger, mais qui peut être pertinent. En fait, depuis longtemps, on reçoit la question à savoir si on enseignait le métalangage en francisation. C'est quoi la place du métalangage en francisation? Puis, en fait, notre réflexe, c'est toujours de répondre que c'est dans le programme. Il y a des mentions faites au métalangage. Je vais partager très, très, très rapidement. Je ne veux pas empiéter sur le sujet, mais c'est vrai que ça introduit un peu le sujet d'aujourd'hui. Je partage mon écran pour vous montrer. Vous le savez peut-être, mais dans le programme, dans la section lexique, il y a évidemment le vocabulaire. Mais quand on déroule, après ça, il y a une section métalangage. Puis, ce qu'on dit dans le programme du métalangage, c'est qu'il n'est pas prescrit comme les autres savoirs. Il est là à titre indicatif. Ce n'est pas une liste exhaustive et ce n'est certainement pas évalué. Mais ça fait partie quand même du contenu de chaque cours. Donc, pour répondre aux multiples questions qu'on reçoit à ce sujet-là, on a construit un document de progression du métalangage. Et c'est ça qui est disponible sur Alexandrie depuis peu. En fait, c'est un document d'une page. Et on voit la distribution du métalangage du niveau 1 à 8. Donc, ça veut dire qu'on sait que si on s'y tient, si on s'y tient à cette progression-là, qui est quand même progression logique, on enseigne au niveau 4. Par exemple, mais je sais que je peux faire reposer mes explications sur le métalangage, mes explications de nature grammaticale sur le métalangage des niveaux 4 et antérieurs. Donc, bref, c'est juste une illustration très rapide. Mais on voit la progression du métalangage, qui est du lexique. Le métalangage est du lexique à apprendre pour nos apprenants, pour décrire la langue, comprendre les explications descriptives sur la langue. Donc, c'est un document qui est relativement nouveau et qui est disponible sur Alexandrie. Donc, voilà, c'est tout. Merci beaucoup, Charles. On a l'impression que, bien, ce n'est pas, c'est vraiment juste une liste, mais ça prend beaucoup, beaucoup de temps pour enseigner tout ce métalangage-là et aussi s'assurer que les élèves le comprennent, que les élèves le réutilisent quand ils effectuent leur raisonnement grammatical aussi. Donc, voilà, c'était vraiment l'activité pour nous amener aujourd'hui à parler, comme c'était annoncé, on va parler de l'acquisition de vocabulaire. Et on sait très bien que, bien, les élèves, ils doivent développer les compétences à l'oral, les compétences à l'écrit. Et ce n'est pas rare que les enseignants disent, mais le vocabulaire qui n'est pas développé, ils n'ont pas beaucoup de vocabulaire, ils utilisent seulement les mots, les petits mots qu'ils connaissent. Et parfois, on est rendu au niveau 4, mais on utilise encore les mots de niveau 2, début niveau 3. Donc, le vocabulaire ne s'enrichit pas, il ne se développe pas. La question, c'était, OK, comment est-ce qu'on va faire pour enseigner le vocabulaire? De quelle façon est-ce qu'on va s'y prendre pour que nos élèves développent un vocabulaire? Donc, je suis allée voir, c'est juste une petite, parce que là, on dit, est-ce qu'on connaît des mots ou on ne connaît pas des mots? Je suis allée voir dans un article de Françoise Armand et Erika Marayet. Je vais vous mettre ça aussi. Le document va se retrouver dans la bibliothèque de la communauté, dans le dossier vocabulaire. Donc, quand on dit que les élèves, quand ils connaissent-ils les mots ou ils ne connaissent pas, donc, ce que les gens ont mentionné, c'est qu'un apprenant de langue seconde pourrait auto-évaluer sa connaissance de mots selon différents critères. Donc, critères surtout niveau. Je ne me souviens pas d'avoir vu ou entendu, et ça arrive souvent, mais madame, je ne me souviens pas, on n'a pas vu ce mot, même si on l'avait vu. J'ai déjà vu ou entendu ce mot, mais je n'en connais pas la signification. Ça veut dire qu'il y avait quand même la première rencontre avec le mot. J'ai déjà vu ou entendu ce mot et je crois qu'il signifie. Donc, là, l'élève, il essaie de faire des liens. Donc, soit qu'il traduit, soit qu'il y a une définition informelle, soit qu'il y a un synonyme qu'il peut trouver ou une définition formelle. « Je connais ce mot et il signifie ». Entre « j'ai déjà entendu » ou « je crois qu'il signifie », on arrive à « je connais et il signifie » et l'élève est sûr de ce qu'il connaît. Et « je peux utiliser ce mot dans une phrase ». Si vous voyez, il y a plusieurs étapes. Donc, le vocabulaire ne peut pas se développer tout seul. L'élève doit travailler, nous comme enseignants, on doit aussi enseigner le vocabulaire d'une manière explicite. L'élève doit être exposé à ce vocabulaire. L'élève doit réutiliser les mots. Donc, il y a plusieurs stratégies d'enseignement du vocabulaire. On commence aujourd'hui et on continue à la prochaine rencontre, étant donné que l'éventail est très vaste et très large. Et bien, avant de parler de l'enseignement des différentes stratégies, j'aimerais bien attirer votre attention sur une petite capsule qui a été créée et elle est intitulée « Enseignement délibéré du vocabulaire ». Mais je vais vous montrer juste un extrait de quelques secondes. Si vous voulez, vous allez pouvoir le voir bien au complet. Cette petite, ça dure la capsule, dure six minutes. C'est fait pour les élèves allophones, mais c'est plus pour le secteur des jeunes. Mais je tiens à vous informer que ça s'applique vraiment aussi à notre clientèle adulte. Quelles pratiques d'enseignement pouvons-nous alors utiliser pour enrichir le vocabulaire des apprenants? Pour enrichir le vocabulaire, gardez à l'esprit les mots suivants. Répéter, réutiliser, recycler, consolider et lire. Les enseignants doivent fournir des expositions multiples aux nouveaux mots. Les experts ont suggéré une approche en spirale de l'enseignement du vocabulaire où les apprenants revoient délibérément les nouveaux mots dans divers contextes signifiant au fil du temps. Finalement, les chercheurs en éducation comme Rosing et Coelho ont aussi souligné l'importance d'enseigner les mots à mesure qu'ils se présentaient dans les textes et de fournir un large éventail de matériaux de lecture à des niveaux adéquats. En répétant, réutilisant, recyclant, consolidant et en lisant, les enseignants peuvent tirer parti de pratiques d'enseignement fondées sur la preuve comme modéliser, encourager l'utilisation de cartes de mots et de carnets de vocabulaire et enseigner la façon d'utiliser les dictionnaires ou d'autres matériaux de référence. Puiser dans les connaissances antérieures de leurs apprenants, exemplifier et utiliser les mots dans des contextes réels d'emploi sont d'autres moyens détaillés. Voilà, c'est juste pour mettre la table vraiment comment ça se fait. On va avoir de la répétition, on va avoir de la réutilisation et aujourd'hui, on parlera vraiment de l'enseignement du vocabulaire en réutilisant les mêmes mots liés à un thème. C'est sûr, parce que le vocabulaire décontextualisé ou une liste de mots juste à donner aux élèves, ça ne donne pas de résultat. Donc, l'utilisation du vocabulaire en contexte, dans une situation, mais dans plusieurs, qu'on revient en spirale, parce que même la recherche dit qu'on peut mémoriser un mot quand après environ 17 ou 20 utilisations. Donc là, si on donne bien l'explication des mots dans un texte inconnu, juste en lecture, mais l'élève l'entend et ça se peut très bien que ça s'oublie parce qu'il ne l'a pas réutilisé. Mais à force de réutiliser les mêmes mots, ça crée des associations, des images, et les élèves arrivent à maîtriser des mots nouveaux et à développer leur vocabulaire. Je vais passer la parole à Caroline Chaillé. Caroline? Alors, je vais d'abord m'expliquer. Rima m'a demandé de dépanner aujourd'hui, à la dernière minute. Alors, je veux juste m'excuser pour la qualité, bien, en fait, inexistante de mon document PowerPoint. C'est tout nu, tout nu, tout nu, pas de bas. Pour ceux qui sont de ma génération, vous comprenez que ça ne veut rien dire et que ça veut tout dire en même temps. Donc, je l'ai appelé le vocabulaire à toutes les sauces. Donc, je me présente un peu dans mon contexte enseignant. Je suis à temps partiel avec mon groupe. Par contre, je suis la tutrice. Je suis avec eux 12 heures par semaine et je commence la semaine avec eux. Donc, je les ai le lundi et le mardi. Ce qui fait que souvent, je vais mettre la table. Je vais mettre la table lorsqu'on aborde un nouveau domaine. Lorsqu'on travaille des intentions, c'est souvent moi qui vais présenter au départ et je les revois plus tard le jeudi. Donc, pour moi, c'est très important de travailler le vocabulaire dès le lundi et ensuite de bâtir tout mon cours de façon à ce qu'on le retravaille tout au long de la semaine. Puis là, je vous situe dans le temps par rapport à une semaine, mais ça peut être sur deux semaines si on est dans un domaine où il y a plusieurs intentions qui nécessiteraient qu'on réutilise le même vocabulaire. Donc, ça, c'est dans un premier temps. Ensuite, je vous précise que cette année, j'ai travaillé en multiniveau. La pandémie a fait que les inscriptions ont été moins nombreuses dans notre petit centre. Et puis, plutôt que de travailler mon programme 4-5-5-6 de façon continue, je me suis retrouvée vraiment à faire du 4-5-6 en parallèle en même temps. Alors, ça a été vraiment encore pour moi une façon de revoir, de me redéfinir dans la présentation du vocabulaire. Puis aujourd'hui, je n'ai pas malheureusement eu le temps de préparer une réalité multiniveau. J'aurais pu faire d'une pierre deux coups, parler vocabulaire et multiniveau en même temps. Je me concentre sur le niveau 6 dans ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, mon principe de départ, ça fait quand même depuis 1995 que j'enseigne la francisation. C'est que plus on manipule un concept, puis plus on l'intègre. Ça, c'est vrai pour tout, pas uniquement en français, mais c'est important pour moi, très kinesthésique que je suis, de manipuler de diverses façons. Donc, je suis très heureuse, merci Rima d'avoir mis la table tantôt, ça valide mon principe de départ. Ma stratégie, c'est de présenter le vocabulaire de départ et m'assurer de le réutiliser le plus possible en y greffant quelques autres éléments en cours de route. Donc, je pars avec une banque de vocabulaire, puis on va de façon très satellite, aller greffer, enrichir cette banque-là au fur et à mesure qu'on va avancer dans nos exercices. Les avantages que j'ai observés, c'est que subtilement, l'élève va mémoriser son vocabulaire. Puis, en présentant le vocabulaire et en précisant le genre, on rend plus accessible les manipulations de certains contenus. par exemple, dans ce que je vais présenter aujourd'hui, la pronominalisation. J'ai travaillé hier avec mes élèves l'emploi du pronom personnel. Donc, vraiment, ça s'applique énormément. Ce n'est pas ce que je présente aujourd'hui, mais ça valide aussi cet argument-là. L'accord de l'adjectif, définitivement, quand on doit travailler ça au niveau 3, au niveau 4, par exemple, quand le vocabulaire est bien défini, ça rend plus facile l'explication de cette notion-là. Et ensuite, l'emploi des déterminants. Donc, ce sont des exemples que je vous donne. L'élève, lui, l'avantage qu'il a, c'est qu'il ne va pas s'enfarger dans le vocabulaire. Il va pouvoir vraiment se concentrer sur la prononciation, sur la fluidité, par exemple, ou sur la syntaxe, si c'est ce qu'on travaille. Donc, ça, bien, quand on regarde purement vocabulaire, on va pouvoir vraiment travailler la prononciation en cours de route, parce que le vocabulaire, il ne cherchera pas la signification. C'est ce que je veux dire dans cet avantage-là. Bon, alors, je vous présente mon niveau 6. C'est ce que j'ai fait la semaine passée avec mes élèves. Le domaine, c'est l'habitation et déplacement. Et on a couvert l'intention 27, qui est comprendre de l'information et poser des questions reliées à des travaux de réparation ou de rénovation. Oh, attendez, ça, c'est important. C'est de la COPO. Parce que quand j'aborde le vocabulaire avec mes élèves, je change mes attentes. Si c'est de la CE, par exemple, transaction bancaire de niveau 6, il faut lire des informations sur des transactions bancaires, je ne vais pas manipuler autant mon vocabulaire. Ce qu'on veut, c'est comprendre quand on va le lire. C'est de faire une association au niveau du sens, de la définition. Par contre, ici, je suis en COPO. Alors, je vais travailler fort. Vous allez voir que je propose beaucoup de manipulations parce que je veux que mon élève arrive à produire ce vocabulaire-là au final. Alors, dans un premier temps, on présente le vocabulaire. J'ai plein de façons de le faire. Je vous présente ce que j'ai fait avec mes élèves la semaine passée. Les vieux, comme moi, vous allez reconnaître les images de l'ancien programme. Alors, mon document, il va présenter 18 situations, problèmes ainsi que leurs solutions. J'en ai fait une capture d'écran. Vous en voyez six. Et les solutions, elles vont être présentées sous la forme d'un prédicat. Verbe, complément direct. Donc, par exemple, pour la première image, j'aurais changé la vitre, réparé la fenêtre. Vous remarquez qu'il n'y a pas de majuscule, il n'y a pas de point. Là, c'est un prédicat, ce n'est pas une phrase. Donc, je le présente comme ça, mon vocabulaire. Vous allez voir en cours de route pourquoi je le fais volontairement comme ça. Donc, en kinesthésique et en présentiel, je présente sous forme de petites étiquettes la situation problème, la vitre est brisée, elle est cassée, et la solution proposée, mon prédicat, changer la vitre, réparer la fenêtre. Donc, ce sont toutes des petites étiquettes qui sont mélangées. L'élève, soit en diade ou seul, selon la réalité pandémique ou pas, va associer le mot à l'image et va l'écrire. Donc, déjà, il y a une première manipulation, il y a une écriture, une association. Ensuite, on va pratiquer la prononciation en répondant à des questions. Par exemple, quel est le problème? La vitre est brisée, elle est cassée. Quelle solution est-ce que vous proposez? Changer la vitre, réparer la fenêtre. Donc, on va, à ce moment-là, prononcer ce vocabulaire. Les élèves peuvent se corriger à partir d'un quizlet. Là, je me sens un petit peu imposteur parce que pour celle-là, j'en ai pas. Mais pour d'autres, comme j'étais en multiniveau à l'automne, j'avais préparé des quizlet avec exactement les contenus de mon matériel. Puis, ils se corrigeaient à partir du quizlet. Comme ça, ils étaient autonomes à le faire. Je n'allais pas être à deux places en même temps. Puis, ils pouvaient toujours revérifier leur correction. Parce que ça, je vous dirais que l'étape de la correction de ces documents d'introduction, c'est super essentiel. J'ai encore trouvé une faute dans un document d'une élève. Elle répétait toujours la même erreur dans ses exercices après. Puis, j'ai dit, montre-moi ton document qu'on a vu lundi passé. Puis là, j'ai dit, oh, attends, regarde, est-ce que c'est ton erreur? Donc, ça, c'est important de superviser les élèves lorsqu'ils créent cette espèce de banque de vocabulaire. Alors, comment après ça, on va réutiliser notre vocabulaire? Exemple, on travaille la phrase de condition avec C. On est au niveau 6. Donc, les élèves vont pliger l'image. Puis, ils vont négocier les conditions de renouvellement d'un bail. Exemple, si vous changez le chauffe-eau, je vais renouveler mon bail. Je vais renouveler mon entente avec vous. Donc, on aura présenté la syntaxe de la phrase de condition. Ils auront vraiment quelque chose. Puis, à partir de l'image, ils vont associer le vocabulaire. Généralement, quand je fais ça, par exemple, très rapidement après avoir présenté le vocabulaire, ils ont besoin de leur feuille. Besoin de leur feuille pour réussir à faire l'exercice. Donc, ils vont aller lire le vocabulaire, mais ils vont le faire à l'exercice. Puis, ce qui est impressionnant, c'est que mes élèves doués, le lendemain matin, je leur demande c'est quoi cette image-là. Puis, ils peuvent me dire le vocabulaire. Juste après avoir travaillé la phrase de condition. Ensuite, ce que j'aime faire beaucoup dans cette thématique-là, dans cette intention-là, c'est de remplacer le complément direct par un pronom. Ce sont des verbes qui ont des constructions directes. J'ai un prédicat, verbe, complément. J'ai l'outil parfait pour travailler ce contenu-là. Donc, on prépare des étiquettes avec les images, des solutions problèmes. Puis, à partir de l'image qui j'ai, l'élève va formuler son hypothèse. Si la fenêtre est brisée, le concierge va la réparer. Donc, on va aller présenter le complément direct sous forme de pronom aux futurs proches, par exemple ici. On peut s'exercer à l'écrit parce que toute manipulation est importante. Lire, écrire, ça reste quand même, même si notre but, c'est de produire à l'oral, ça reste une manipulation pertinente. Donc, l'exercice ici, je le trouve un peu simple. Je l'avais préparé pour du niveau 4, mais je l'ai utilisé au niveau 6 parce que j'ai des élèves qui ont de la misère encore avec la place du pronom. Puis, mes élèves forts, après, je leur ai donné un exercice de renforcement qui était à la hauteur de leur… un défi pour eux, donc à la hauteur de leurs attentes. Mais celui-là, il n'était pas non pertinent. En fait, je l'ai trouvé plaisant la semaine passée. Il se sentait compétent et il était content de le faire. C'est un exercice très court, d'ailleurs. Ensuite, cette idée de remplacer le pronom, le complément par un pronom, je le fais à l'oral. Là, je vous ai fait une capture d'écran d'un document, mais en fait, je travaille cette activité-là en parallèle. C'est deux documents. Les élèves travaillent en diade, puis chaque élève a une feuille différente. Donc, les questions sont différentes, les réponses sont différentes. Et l'élève n'est conscient que d'un seul document. Donc, à l'oral, on va pratiquer ça. Par exemple, la consigne serait poser les questions à votre partenaire. Il ou elle doit répondre en remplaçant le CD par un pronom. Corriger ses réponses au besoin. Donc, quand mes élèves sont très forts, là, ils se challengent, puis ils essaient de le faire sans lire. Quand mes élèves sont vraiment plus en difficulté ou ça représente un trop gros défi, je leur dis, tu peux la regarder. Moi, ça ne me dérange pas. Regarde-là la phrase. Prononce-la. Répète-la. Lisez-la à voix haute. Une la lit. L'autre la répète. L'important, c'est que ça rentre. Donc, on va pratiquer la conjugaison du futur proche. Par contre, dans la phrase négative de mon document, si vous regardez la petite flèche à gauche, on pratique la conjugaison du futur simple dans la phrase négative. Donc, je vais en profiter pour amener des notions, des contenus un peu plus complexes. Ici, j'ai profité de l'occasion pour ajouter des nouveaux mots. J'ai ajouté la pompe. Le plombier va la poser. Ça, ce n'était pas dans mon vocabulaire de départ. Ensuite, je favorise le transfert à l'oral dans un jeu de rôle qui va être encadré. Je vais accélérer un peu parce que j'ai peur qu'on manque de temps. Mais voilà, c'est un exemple d'exercice où je présente des exemples à l'élève. Je leur donne un petit guide de ce que j'ai envie qu'ils se retrouvent dans une production de l'oral qui est plus autonome, je dirais, qui est moins encadré. Puis, je vais afficher des images au tableau. Puis, je vais les encourager à produire des dialogues en s'inspirant des exemples. Donc, encore là, le vocabulaire, s'il est bien compris, bien, ça devient possible de faire ce jeu de rôle-là qui est exigeant, qui est demandant, qui est insécurisant, peut-être anxiogène pour ceux qui sont moins autonomes. Donc, ça restera peut-être difficile pour certains, mais en tout cas pour ceux qui ont bien manipulé le vocabulaire puis qui sont habiles, bien, c'est très satisfaisant. Je répète souvent la même chose, mais ils sont dans un sentiment de compétence puis ils se sentent capables de répondre à l'intention. Le faire factif est aussi un élément qui est couvert au niveau 6, un contenu qui est couvert au niveau 6. Donc, je vais l'aborder en utilisant le pronom CD dans sa formulation. Donc, je vais faire solidifier le balcon. Je vais le faire solidifier. Ici, bien, si le vocabulaire, il est bien acquis, bien, c'est vraiment sécurisant d'aller explorer, faire plus infinitif. C'est une notion qui est tellement insécurisante puis que plusieurs élèves résistent à ça. Donc, là, on ne résistera pas. Puis, pour la pronominalisation, bien, sachant que c'est masculin, bien, ça, ça facilite beaucoup les choses. Masculin singulier, oui, ça rend les choses plus accessibles. Au verso de mon document, je refais le même exercice avec le passé composé. Donc, tout est possible quand le vocabulaire est acquis. Ensuite, bien, je peux, j'ai déjà fait une présentation sur le bingo. Pourquoi pas? Pourquoi pas utiliser un bingo pour travailler le vocabulaire? Et ici, ce que je précise, c'est que j'ai des nouvelles images. À un moment donné, je me dissocie de mon image de départ. Ici, j'ai mis des images qui ne sont pas du tout celles que j'avais dans mon document du lundi pour m'assurer que le lien n'est plus fait avec l'image. Mais vraiment, on a un transfert, on a une autonomie par rapport au vocabulaire qui a été présenté. Finalement, le transfert à l'oral, ça, c'est un exercice que j'ai fait en revision à la fin de mon domaine. Donc, qu'est-ce que vous avez fait faire en lien avec ces choses? Donc, on utilise le faire factif au passé composé ou au futur proche. C'est une expression orale qui est un peu guidée, mais qui demande pas mal d'autonomie. Puis, je précise ici que j'ai ajouté du nouveau vocabulaire que les élèves ne connaissaient pas, les tablettes. Mais en principe, je m'attends à ce qu'ils reconnaissent que, bon, c'est pluriel. Donc, c'est simple, je remplace par le pronom « lait ». Mais j'ai quand même ajouté le verbe « vernir », le verbe « bâtir ». Puis, bien, souvent, ils me posent des questions, ils sont insécures. Je leur dis « deuxième groupe, deuxième groupe, facile, facile ». Puis, ils vont le faire automatiquement. Donc, mon but, c'est vraiment quand je suis en revision de m'assurer que mon élève, il va réussir l'exercice avec beaucoup de satisfaction, qu'on va se donner une tape sur l'épaule au final, puis qu'il va se sentir compétent et capable de faire le travail. Alors, à travers tout ça, on s'amuse aussi. J'ai été très honnête avec Rima. Je vous dirais que, moi, j'ai souvent constaté que c'est trop utile pour que je me pense de cette approche-là. C'est trop utile, puis je ne mettrais pas cette approche-là de côté, même que je suis ici pour vous en parler, puis vous suggérer d'utiliser ces stratégies-là. Cela dit, il y a des élèves qui trouvent que des fois, c'est ficelé, serré. C'est comme, Caroline, elle nous tient, elle ne nous lâche pas. C'est clair que ça, il y aura toujours des gens pour s'en plaindre. D'un autre côté, j'ai l'écho. J'ai l'écho que, nous, ce qu'on aime avec Madame Caroline, c'est clair. C'est tellement clair, on comprend. Donc, quelque part, on ne plaira pas à tout le monde avec ça, mais il y aura définitivement de la satisfaction. Puis, je vous dirais que c'est celle qui résiste à ramener le vocabulaire parce qu'ils disent, oh, mais c'est plate. Bien, non, bien, ce n'est pas plate. On peut jouer là-dedans. Il faut s'amuser, il faut le présenter, il faut avoir la conviction, puis il faut miser sur l'utilité, mettre ses lunettes roses par rapport à cette approche-là. Cela dit, quand mon élève est habile avec mon contenu, il ne faut pas hésiter à sortir complètement, puis aller s'amuser, puis d'avoir des activités. Moi, je les utilise en fin de journée complémentaires, genre lire l'avenir. Si tu fais une diète, tu vas être en super forme, tu vas courir un marathon, tu vas gagner le Ironman. Pourquoi pas? On peut jouer, puis sortir complètement du vocabulaire de l'habitation. Mais quand j'enseigne mes contenus, je ne veux pas m'enfarger dans le vocabulaire, puis je veux que ce soit réutilisé au maximum parce que c'est trop payant. Voilà, c'était humblement ce que j'avais à vous présenter. Et honnêtement, j'aurais pu vous présenter mille choses. Je suis contente d'avoir ça à partager. Tous les exercices vous seront partagés. Je me sentirais frustrante si je ne vous le donnais pas généreusement. Donc, si vous avez des profs de niveau 6 dans vos équipes, tout sera disponible dans la bibliothèque des après-cours. Merci beaucoup, Caroline. Les documents, je vais les mettre dans la bibliothèque des après-cours FGA en francisation. On a notre bibliothèque. Il va y avoir un dossier vocabulaire. Et dans ce dossier, on va mettre tous les documents de la rencontre d'aujourd'hui et de la prochaine rencontre aussi, la rencontre du mois d'avril, où on va continuer à discuter du vocabulaire. Et c'est vrai, Caroline, en regardant ce que tu présentais, mais c'est vrai, les recherches, s'ils disent qu'il faut répéter le même mot 17-20 fois pour qu'ils le mémorisent, je pense que tu les fais répéter même plus que 20 fois pour que ce mot-là ait une empreinte dans le cerveau pour que l'élève puisse le réutiliser sans réfléchir. Et qu'ils disent, OK, oui, je connais ce mot et je sais ce qu'il signifie et je peux l'utiliser. Et ils en sont fiers. Ils sont tous fiers de savoir. Ils essaient de se battre dans le temps. Moi, je le sais, je le dis avant l'autre. Puis c'est ça, moi, j'observe énormément de satisfaction. Puis le feedback reste toujours le même, c'est la clarté. Ils sont contents parce que c'est clair. Est-ce qu'ils voudraient s'amuser avec autre chose? Oui, mais il y a un temps pour chaque chose. Puis la pédagogie, gros morceau, avec le vocabulaire. Est-ce que vous avez des... Vous, vous le faites-vous de même façon? On peut enseigner le vocabulaire de différentes façons. On parlait ici de la mise en contexte. C'est vraiment lié à une thématique et d'une répétition du vocabulaire, la réutilisation des mots dans différentes compétences, mais toujours dans la même situation pour que l'élève, bien, se rappelle, bien, de ce mot, qu'il le mémorise, qu'il soit capable de bien l'utiliser. Mais on va aussi parler de l'enseignement du vocabulaire par, bien, par un champ lexical. On va aussi parler de l'enseignement du vocabulaire de point de vue, bien, de point de vue de la dérivation. Comment est-ce qu'on va l'enseigner, de quelle façon, à quel niveau aussi. On va aussi parler de, bien, de la classification, comment l'élève va pouvoir la faire aussi. Donc, il y a plusieurs, plusieurs possibilités. Il y a plusieurs stratégies d'enseigner le vocabulaire. Et c'est sûr qu'il n'y en a pas la meilleure, la plus bonne ou la moins bonne. Donc, toutes ces stratégies-là vont être complémentaires et on va faire, bien, appel à telle ou telle stratégie. Ça dépend de notre contexte. Ça dépend aussi de notre personnalité. L'essentiel, c'est de ne pas utiliser toujours la même parce qu'avec un temps, on utilise, mais on rajoute, on rajoute. Là, on a une question. Est-ce bien de fournir la liste de vocabulaire pour les noms de vêtements, par exemple, et ensuite réutiliser les mots dans différents contextes? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait répondre? J'ai enseigné au niveau 4, là, l'achat de vêtements. Jeannie, j'aimerais juste que tu précises ta question. Peux-tu prendre la parole? Oui, c'est ça. Moi, j'enseigne au niveau 3, là, puis l'intention est de s'informer sur un vêtement. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je la fournis, la liste de vocabulaire avec l'image et le nom du vêtement. On la regarde ensemble, on pratique la prononciation. Et là, par la suite, je vais faire comme toi, là, vraiment réutiliser le vocabulaire pendant toute la semaine, pendant mes deux semaines du thème. Je vais introduire mes notions de grammaire, par exemple, déterminant, démonstratif. Alors, on reprend les vêtements que j'ai en vrai, là. Puis là, on va dire, ce chandail est bleu. Et là, ensuite, je vais pratiquer pronom complément direct. Je vais le prendre. Bon, est-ce que c'est correct de fournir la liste immédiatement? Parce que, justement, je trouvais que des fois, quand je les faisais écrire les mots par eux-mêmes, puis là, je constatais plusieurs erreurs, comme tu as dit, de les superviser. Alors là, j'ai comme préféré leur donner déjà correctement les mots bien écrits. Est-ce que c'est une bonne stratégie? Bien, je ne suis pas pro. Quelqu'un pourra me valider ou m'invalider. Il y a des fois où, je t'avoue, par exemple, moi aussi, je vais donner le mot écrit. Il y a l'image, puis il y a le mot en dessous. Selon ce que je dois présenter, je te dirais, au niveau 3, je n'aurais pas de souci à le faire comme tu l'as fait. Absolument pas. Parce qu'avec le déterminant démonstratif, ce qui est très frustrant pour l'élève, c'est toujours le genre. Ils ne savent jamais utiliser le « ce », le « sept » ou « sept », puis ils sont toujours très frustrés. Puis si on s'en fâche dans le vocabulaire, bien, ça nous ralentit. Non seulement ça nous ralentit, c'est que ça démotive notre élève. Donc, moi, je trouve que c'est tout à fait valable. Par contre, je ne le ferais pas toujours comme ça. Il y a des élèves qui ont besoin de plus de challenge. Si tu perdais trop de temps à le faire écrire, puis que tu as eu le réflexe de le fournir, c'était probablement absolument justifié, selon moi. Par contre, des fois, c'est important qu'ils l'écrivent parce qu'en l'écrivant, bien, c'est une manipulation supplémentaire. Donc, alterner peut-être, je ne sais pas, parce que mes collègues valident. Varier les façons. Varier les façons, je pense que c'est une meilleure solution. C'est sûr que ça va dépendre d'un niveau qu'on va avoir. Ça va dépendre des élèves qu'on va avoir devant nous. Est-ce que ce sont des élèves forts ou des élèves faibles? On a aussi une autre question. Serait-il envisageable de faire cette acquisition de vocabulaire à travers une activité de visite virtuelle dans un environnement 360? Robin, est-ce que vous pourriez préciser, s'il vous plaît? Oui, bien, j'entendais, j'ai oublié le nom, Jeannie, je crois, dire qu'elle faisait une présentation de vocabulaire, excusez, elle faisait une présentation de vocabulaire avec des vêtements, à partir de vêtements réels qu'elle a dans sa classe, j'imagine. Je me demandais si on plongeait l'élève dans une chambre, par exemple, à l'occasion d'un jeu d'évasion, un scénario quelconque que l'élève a à nommer différents objets dans une pièce, ça ne pourrait pas être intéressant. Ça pourrait être intéressant si l'élève maîtrise déjà, au moins, ces certains mots. Si tous les mots sont inconnus, pour l'élève, ça va être très difficile, il va être frustré. S'il y a un, deux, trois mots, si on ajoute, on a travaillé les mots après ça, mais on renforce, on fait réutiliser les mêmes mots avec les élèves, oui, c'est intéressant. On ajoute un mot nouveau ou deux. Oui, il y a quand même, il y a un défi, mais il ne sera pas frustré parce que les mots, il va le connaître. Si tous les mots sont nouveaux, mais parfois, s'il ne les connaît pas, s'il va être vraiment frustré, ça n'amènera pas à l'acquisition de ce vocabulaire-là, le sentiment qu'il va avoir, je ne suis pas capable, je ne suis pas. C'est juste ça. C'est vraiment, l'activité est bonne, mais à quel moment est-ce que j'utilise cette activité? Écoutez, bien, je crois aussi que varier les techniques permet de rejoindre tous les apprenants, de travailler tous les aspects du lexique. C'est tout à fait vrai, Charles. Quand on change des approches, ça permet d'aller chercher tous nos élèves qu'on a devant nous, ne pas favoriser juste une approche. Ça veut dire que si on favorise une approche, on favorise une catégorie de nos élèves, mais les autres, on les laisse un peu à côté. Donc, c'est vraiment bien ce que tu viens de décrire dans le clavardage. Écoutez, il est déjà une heure et trois. Donc, je vous propose bien de nous replonger encore une fois dans le même sujet au mois d'avril. Donc, la prochaine rencontre est le 21 avril. On va continuer la discussion sur l'acquisition, l'enseignement du vocabulaire en francisation. Je vous invite aussi de partager vos façons de faire, vos activités. Comment est-ce que vous enseignez le vocabulaire? Parce que c'est une communauté de partage. Donc là, on s'enrichit les uns des autres. On va avoir d'autres possibilités, d'autres stratégies que nous, on a pour enseigner le vocabulaire. Et j'espère que chacun d'entre vous va trouver de nouvelles idées à appliquer en classe et peut-être des idées pour créer son matériel ou réutiliser le matériel que les gens vont partager. Je vous remercie beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Je vous souhaite un bel après-midi. Et on se revoit au mois d'avril. Sous-titrage ST' 501